J'ai écrit un texte en 1957 qui s'appelle « Sur le contenu du socialisme », un long texte, qui est ce qu'on appellerait aujourd'hui, titre que je récuserais d'ailleurs, qualification que je récuserais, un projet utopique, c'est-à-dire qui est la description d'une société future, qui est entourée d'une série de précautions oratoires. Pourquoi ? Je n'ai pas répété cet exercice, je me suis limité chaque fois à souligner ce qu'étaient pour moi les principes qui devraient guider une société libre, une société autonome, comme je dis. Pourquoi ? Parce que c'est encore une de mes idées centrales, que ce n'est que du mouvement des collectivités humaines que peuvent surgir des véritables réponses nouvelles aux questions politiques de notre temps. Je ne pense pas, j'ai mes idées, si demain il y avait une assemblée du peuple, je serais capable de monter à la tribune et dire, à mon avis, voilà ce qu'il faut faire, ou voilà quel genre de constitution il faut écrire, mais ce serait mon opinion en tant que citoyen parmi les autres. Je ne me pose pas comme prophète ou comme celui qui établit la vérité politique définitive, sauf pour ce qui est des grands principes, c'est-à-dire l'incarnation, c'est ce que peut-être que Kisnagy appelle maigre, l'incarnation, principe d'autonomie sociale, n'est-ce pas, et individuelle, dans des formes de vie sociale concrètes, ça ne peut pas être fait que par les hommes et les femmes eux-mêmes, agissant collectivement, s'organisant, etc. Je peux avoir des idées, je les ai d'ailleurs, de temps en temps je les exprime, je les formule, etc. Mais, à part ce texte dont je vous ai parlé, un ou deux autres de l'époque, je n'ai pas envie, enfin je ne me sens pas le droit, si vous voulez tellement, d'entrer dans des longues descriptions de ce que pourrait être une société future, etc. J'essaye beaucoup plus d'un côté de montrer pourquoi l'ordre actuel est intenable. Sous-titrage Société Radio-Canada